bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Emilie qui est une chère amie, collègue on va dire à la base parce qu'on s'est rencontré lors d'un stage de naturopathie parce qu'Emilie elle est naturopathe comme vous savez moi je continue à travailler et fréquenter les gens que j'aime tout simplement et Emilie c'est vraiment une belle âme que j'apprécie énormément je voulais vous la présenter parce qu'elle a des choses très très intéressants à vous dire par rapport à l'alimentation je pense que vous allez apprendre des choses Emilie déjà présente toi en quelques mots pour que les gens voilà déjà merci beaucoup de m'avoir invité dans cette vidéo donc je suis Emilie Boreglion donc c'est un nom un peu compliqué mais je pense que Nadine elle a l'habitude aussi avec le sien donc je suis naturopathe spécialisé en nutrition j'ai créé Cécibon Nutrition qui est une plateforme en ligne avec plein de recettes et des ateliers de cuisine l'idée était de créer le lien entre la théorie et la pratique et j'ai pu vous dire que dès que j'ai plus de temps moi je vais suivre tous les ateliers d'Emilie parce que c'est extra ce qu'elle fait c'est beau c'est goûteux ça donne envie en fait donc mais tu sais que j'adore ce que tu fais donc par rapport aux thématiques aujourd'hui en fait on parle beaucoup de changement de saison comment mieux vivre cette période par exemple et les aléments voilà les aléments sont au coeur de ta pratique de ce que tu renseignes les aléments il faut les valoriser j'aimerais que tu nous dises juste quelques mots par rapport aux aléments et quoi considérer en fait par rapport à ce changement changement de saison et comment on peut mieux les utiliser qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait en termes d'énergie vitalité beauté tout ça nos thématiques préférées voilà les aléments qu'est ce que alors il ya plein de choses à dire on va essayer d'être un peu succinct l'idée c'est que déjà on change de saison donc on va avoir une palette alimentaire qui va évoluer donc c'est vraiment important de changer son panier de vraiment voir les choses qui sont de saison des produits de qualité donc ça c'est une première chose un deuxième point qui moi me paraît très important c'est d'essayer de se dire comment je transforme mes aliments parce que souvent on achète des produits bio de saison on est très content on arrive dans sa cuisine et on surcuit les aliments et je sais que ça c'est une thématique que te tire à coeur notamment avec ton smoothie challenge donc je trouve que les smoothies c'est parfait justement la saison c'est la transition parce qu'on est dans du cru et on a toutes les fibres toutes les vitamines donc ça c'est vraiment parfait donc c'est le moment d'intégrer le cru dans l'assiette parce que voilà on commence à avoir un petit peu plus de variétés autres que les petits marrons courges et butternut d'hiver et surtout on va penser aux assaisonnements les épices mais aussi les herbes fraîches parce que c'est vrai que ça dans l'assiette ça permet de donner de la couleur de la saveur et puis bien sûr toutes les propriétés que l'on peut connaître donc c'est vrai que souvent on a envie d'aller dans les super aliments qui viennent de loin mais on pense local donc on a on peut avoir dans son balcon un peu de basilic de menthe fraîche complètement voilà de la ciboulette de la coriandre et tout ça ça boostait l'assiette et les épices aussi sont très intéressantes parce qu'elles sont pas trop chères voilà donc on n'est pas obligé dans les choses très très loin oui et ensuite les huiles alors ça voilà c'est une thématique qu'on aime bien tous les deux les huiles hyper important pour la beauté de la peau et c'est facile à digérer oui c'est ça non mais tous les jours et j'apprécie énormément que tu insistes aussi sur le point que c'est pas forcément les aliments qui viennent de loin qu'on mise vraiment sur du local parce qu'on a plein de belles choses à portée de main qui sont là qui sont frais qui sont en plus du coup vraiment plus intéressant au niveau nutritionnel parce que voilà quand ça pousse à côté quand c'est dans le quand ça n'a pas traversé le monde entier pendant des semaines on sait que c'est plus intéressant nutritivement donc donc c'est intéressant que tu le dis et aussi le fait que voilà les petits herbes que tu peux faire pousser chez toi très facilement et c'est un vrai enfin c'est des vrais médicaments en fait tout à fait après dans les aliments qui peuvent être vraiment de saison toute la famille des radis radis rose radis noir donc ça va vraiment stimuler les organes on parle beaucoup de la détox on a l'impression qu'il faut prendre plein de compléments mais déjà dans l'assiette on peut avoir une détox très simple donc les radis en font partie toute la famille des salades les roquettes les herbes la moutarde si vous avez la chance d'avoir un primeur à côté de chez vous qui fait des herbes fraîches et des salades fraîches c'est très très intéressant et surtout on va éviter de sur cuire les aliments en cuisson vapeur cuisson basse température les jus les smoothies donc ça c'est vraiment facile on peut prendre une carotte la croquer en début de repas voilà c'est très ça fait un super apéro c'est ça exactement exactement et par rapport aux radis je peux vous dire qu'hier on a mangé des radis noir de fin qu'on a coupé finement en fait on mange cru avec une belle sauce et en fait c'est délicieux et on sent on sent je trouve parce que c'est très fin en goût oui et on a l'impression vraiment que ça nourrit c'est enfin voilà avec quelques petits morceaux de radis quand c'est cru on est obligé de les mâcher on les garde en bouche on salive donc on stimule la digestion et en plus voilà en cuisine ce qui est important c'est pas de se dire je change de recette tous les jours c'est on peut changer ne serait-ce que la découpe oui on fait à la mandoline alors attention les doigts on fait voilà à l'économe on peut faire des tagliatelle on peut faire vraiment plein de choses et ça ça va vraiment varier la saveur les textures et ça va nous booster à changer d'aliments de couleurs et à faire de jolies assiettes parce que finalement ça c'est plus important exactement que ça nous donne plaisir à vraiment de manger préparer ce qu'on mange et de de saliver en regardant son assiette ouais ouais favoriser la bonne digestion exactement et partager avec les personnes qui vous aimez passer comme ça aussi vous allez voilà favoriser la c'est ça c'est hyper important super merci beaucoup emilie de nutrition ensemble voilà je suis sûre que ça va revenir prochainement merci amélie merci au revoir